Salut à toutes, salut à tous, c'est Mathieu Loubierre, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois Guillaume Reynal, qui est un kinésithérapeute et un enseignant. Nous parlons dans cette entrevue de la pensée critique en général et de son application en kinésithérapie. Je tiens à vous préciser que cet épisode a été enregistré mi-septembre 2020 entre deux vagues de coronavirus. Comme d'habitude, retrouvez d'autres contenus, podcasts, conférences et cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com rubrique blog. Je vous laisse profiter de cette discussion que j'ai beaucoup appréciée. A très bientôt ! Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois regarder à la caméra. Vous voyez qu'on est masqué, donc on va se permettre de retirer les masques. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Le son passera mieux comme ça. Première interview de la rentrée pour GMK et je suis vraiment très heureux de te recevoir pour cet épisode de rentrée où nous allons parler d'un thème qui nous est cher à tous les deux, je pense, qui est de manière très large la pensée critique. Je n'utilise plus le terme de zététique exprès parce que je trouve qu'aujourd'hui il est connoté, mais on y reviendra peut-être sur ton avis là-dessus. Et du coup, pour cette rentrée, comme d'habitude, ça me paraît intéressant de pouvoir présenter les conflits d'intérêts qui nous animent. Et avant de te présenter, je vais me présenter moi. Donc, j'anime la chaîne GMK et on a un petit lien d'intérêt puisque tu vas travailler l'année prochaine dans notre organisme. En tout cas, tu vas proposer une formation en tant que formateur indépendant de notre organisme, donc on a un petit lien d'intérêt ensemble. Donc, je me permets de l'annoncer. Et puis, comme d'habitude, GMK, c'est un organisme de formation privé. Et dans la mesure où on est privé, on essaie forcément à un moment donné de faire tourner la boîte. Donc, c'est un conflit majeur. C'est un conflit majeur. Mais Valgréto, on essaye d'apporter du contenu gratuit et de vous amener des informations tant professionnelles qu'un peu extra-professionnelles. Ceci étant dit, mon cher Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter, du coup ? Je peux me présenter. Merci, Mathieu, de m'offrir cette opportunité de pouvoir diffuser éventuellement les bêtises que je peux déblatérer par moment. Pour me présenter, je m'appelle Guillaume Reynal. Je suis kinésithérapeute. Je travaille en région parisienne, dans le 95, dans un cabinet libéral à mi-temps, avec une pratique quasiment exclusivement musculo-squelettique. J'ai aussi une pratique, il faut compléter ça, en tant qu'intervenant dans différents IFMK. J'ai un parcours où je suis diplômé du CERF en 2015. J'ai fait ensuite pas mal de formations quasiment exclusivement musculo-squelettique. J'ai fini cette année un Master 2 en ingénierie d'art adaptation à la performance motrice à Amiens, donc un Master 2. C'est pour mes formations, du coup. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, musculo-squelettique, tu as fait plutôt des formations type longue, type courte ? Les deux. Les deux, oui, effectivement. J'ai suivi un cursus canadien de Kant. J'en suis à peu près à la moitié. J'ai complété ça avec des formations plus courtes, plus spécifiques sur des thèmes. J'aimais bien justement ce double parcours où j'ai quelque chose, un peu un espèce de fil conducteur, avec des choses à côté qui viennent compléter. Soit les manquements que je ressentais, soit les sujets sur lesquels je voulais pousser plus loin. Ça me permettait d'avoir vraiment ce spectre de vision un peu large, que je complète avec beaucoup de lectures personnelles et de travail autodidacte sur certains sujets, dans lesquels je pense que me faire une formation spécifique, j'en aurais pas forcément ni d'utilité ni le besoin. Du coup, je complète avec d'autres choses à côté. Je pense que le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est un des thèmes sur lequel je me complète. Donc j'ai bien compris que tu enseignais en formation initiale. Comment tu es tombé dedans à partir de quand tu as commencé à donner des cours ? Parce que tu es diplômé depuis... Alors, ça commence, ça fait 5 ans. 5 ans. Et donc finalement, tu as donné des cours assez rapidement, j'ai l'impression. Comment ça s'est fait ? Initialement, je pense par passion, parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. Comme dans les activités sportives que je faisais, j'ai commencé à encadrer parfois des petits groupes. Arriver au lycée, arriver en classe préparatoire pour gagner un peu de sous et m'aider un peu à payer un peu les choses de la vie. Je donnais des cours de maths. Et en fait, je pense que c'est là que commençait à naître cette passion pour l'enseignement. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est transmettre le contact avec l'étudiant, la compréhension des barrières chez lui. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. En IFMK, j'aimais beaucoup aussi sur des choses que j'avais compris quand moi j'étais en études, essayer d'aider mes collègues. C'est vraiment là, je pense que ça a commencé à naître ce truc. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire ça, un jour. Alors, pas à temps plein, parce que je pense que je reste un clinicien et je ne vois pas faire l'un sans l'autre. Mais je me suis dit, voilà, je vais essayer. Et puis, un jour, il y a une personne qui vient dans notre cabinet et elle nous propose d'accueillir des stagiaires, cette personne-là. Et on était ravis. Enfin, moi, j'étais ravi, parce que c'était quelque chose, c'est une expérience qui m'intéressait beaucoup. Et je lui dis que moi, c'est un truc qui me botterait bien l'enseignement. Et puis, cette personne-là, elle me dit, si tu veux, nous, on cherche des intervenants sur certains thèmes. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé sur des interventions de pratique, en fait. Donc, de TD, pratique. Et puis, j'ai fini par proposer des choses, parce que ça me botterait. C'est des choses qui les intéressaient. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à proposer à d'autres IFMK. Puis, ça a grossi, grossi, grossi. Puis, maintenant, ça prend une grosse part entre la moitié et deux tiers de mon temps, parfois. Donc, voilà. T'es sur combien d'IFMK, du coup ? Je suis l'IFMK, du Chim, Melan-les-Mureaux, Cerf, à Saint-Denis, à la PHP, à Limoges, à Strasbourg, à l'EFOM. Je commence. Et puis, je suis directeur de mémoire, donc je ne vais pas, mais à Assas. Je suis directeur de mémoire. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça doit faire beaucoup, parce que moi, je suis sur plusieurs IFMK, pas autant que toi. Et c'est déjà une grosse organisation. Donc, quand on en a autant, j'imagine que ça ne doit pas être simple. Après, c'est souvent les mêmes thèmes. Oui. Alors, je commence à avoir, du coup, maintenant, un champ assez large. J'enseigne pas mal de choses à ce niveau-là. Mais comme c'est les mêmes thèmes, en fait, c'est le travail que je fais à un endroit, pour un IFMK, par exemple, je vais le proposer ailleurs. Si ça les intéresse, ils le prennent. Si ça ne l'intéresse pas, ils ne prennent pas. Après, des fois, ils me font des commandes. Ils me disent, on aimerait bien que tu fasses un truc sur ça. Donc, ça me rajoute une charge. Mais une fois qu'il est fait, je peux le proposer ailleurs. Donc, au final, après, moi, je suis passionné par ça. Moi, c'est ton truc. Voilà, j'aime bien ça. C'est mon kiff. Donc, ça ne me dérange pas de passer du temps. Ah ouais, c'est cool à entendre. Et du coup, je fais un lien avec les éventuels conflits d'intérêts. Est-ce que tu aurais des conflits d'intérêts à déclarer avant qu'on discute ? Alors, effectivement, j'ai participé à la rédaction d'un bouquin sur l'Evidence-Based Practice en rééducation. Je compte t'en reparler. Tu comptes en reparler, voilà. Donc, il a été coordonné par M. Adrien Palot. Éminent Adrien Palot. Qu'on salue s'il nous écoute. Qu'on salue et on lui fait un fort bisou. Et il a coordonné, du coup, ce bouquin. Et on est plusieurs co-auteurs sur celui-là. Moi, j'ai écrit une partie sur les biais cognitifs. J'ai participé au raisonnement clinique. Et j'ai écrit des cas cliniques dans ce bouquin-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on va aborder le thème d'aujourd'hui. Quand bien même, je tiens à déclarer que je ne suis pas un diplômé dans ce thème-là. Je ne suis pas professionnel de ce thème-là. C'est quelque chose qui me plaît. Mais voilà, je déclare que je n'ai pas de diplôme ni de formation spécifique là-dedans. Du coup, comme tu l'as dit, je fais de la traduction déjà pour l'organisme GEMK. Je vais commencer à intervenir pour vous sur un thème l'année prochaine. J'ai aussi une activité dans un organisme à Lille, Kine et Lille Formation, où j'interviens dans un cursus de kiné du sport. Sur un thème précis. Est-ce que j'ai d'autres liens d'intérêt ? Non, je ne crois pas. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Le thème que je voulais aborder avec toi, ça fait depuis le début de la création de ce podcast que j'ai envie de parler de pensée critique avec quelqu'un. J'avais des idées d'invités. Puis là, comme il se trouvait que tu venais à Dole, on organise formation, puis tu es présent. Du coup, je me suis dit que c'est la bonne option parce qu'en plus, il me semble que la première fois qu'on s'est rencontré, ça devait être au moment où je donnais des cours sur la pensée critique au surf ou un truc en lien avec ça. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de revenir sur cette question. Et comme c'est ton invité, je voulais déjà savoir si tu pouvais donner une sorte de définition de la pensée critique et éventuellement, dans notre champ, qui est la kinéthérapie, en quoi cette pensée critique peut être pertinente, intéressante. Je ne sais pas si ma question est claire. Elle est claire, mais elle est difficile, je pense. Je pense que tu commences avec un truc assez violent. D'autant que je pense qu'il y a plein de gens qui auraient déjà écrit là-dessus. Et je ne vais pas me risquer d'aller ni à l'encontre, ni... Du coup, pour toi, pour Guillaume Reynal, qu'est-ce que c'est la pensée critique ? Qui est Guillaume Reynal ? C'est ça qui est intéressant. Pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est la pratique d'un doute raisonné. C'est vraiment ça. C'est utiliser les capacités de réflexion qui sont à notre disposition pour pouvoir éventuellement analyser, remettre en question notre environnement. Et donc, au sens large, ça peut être le patient, ça peut être nos techniques, ça peut être nos... Et mais aussi nous-mêmes. Donc, remettre en question nos choix, remettre en question nos techniques, remettre en question nos formations. Voilà, donc, au sens large, c'est plutôt, si je devrais le définir très simplement, c'est un questionnement permanent sur nous-mêmes et sur l'environnement. Ce questionnement ne crée-t-il pas une sorte d'instabilité, du coup ? Et est-ce que ça risque parfois de nous bloquer dans notre progression ou faire qu'on avance tout doucement ? Oui, mais pour moi, ce n'est pas forcément problématique que ce soit lent. Parce que la science, c'est quelque chose de lent. Quand tu regardes historiquement comment les choses ont avancé, parfois il y a des bons, mais ces bons sont quand même extrêmement rares. Alors après, je ne suis pas historien des sciences, mais de ce que je sais, il y a eu des grandes périodes de stagnation, puis il y a eu des fois des moments où on a mis une grosse brique, mais généralement, ça avance par tout petits pas, step by step, et on essaye tous de faire avancer un peu les choses à notre étage et dans notre direction, parce que c'est quelque chose qui est vraiment tentaculaire comme ça. On essaye chacun dans notre direction d'aller pousser un peu. Et je me suis perdu. La question était... Du coup, je posais la question, est-ce qu'il y a le doute ? Est-ce que ce ne serait pas instable ? Est-ce que ce ne serait pas instable ? Si, si, mais pour moi, je ne verrais pas ça comme une instabilité. Je verrais ça comme une mouvance. C'est quelque chose qui est... Parce que si on dit que c'est instable, ça veut dire que ça peut se péter la gueule. Alors que non, ça va toujours avancer. Je dirais, parait plus de mouvement. Ça bouge, c'est comme ça. Alors après, le mouvement, on choisit de le suivre ou pas. Le train, il passe, on le prend ou pas. Je pense qu'on peut toujours le rattraper. Parce que je pense à un train qui n'a pas de fin. Parce qu'on rajoute des wagons, en plus qu'on en supprime. C'est très rare qu'on supprime des wagons. Ça arrive que des fois, il y a des choses dans la science qu'on enlève. On se dit, ah, ça, c'était de la merde. Mais pareil, je ne suis pas historien, mais je pense que c'est assez rare. Voilà, donc on peut toujours reprendre les wagons. Et je ne pense pas que ce soit instable. Ça bouge tout le temps. Parfois, ça peut faire peur. Parce que quand on arrive au niveau du train et qu'on voit qu'il y a 15 wagons devant nous, on se dit, merde, j'ai quand même pas mal de retard. Donc parfois, ça peut faire peur. Mais pour ça, ce qui est bien, c'est que c'est participatif. Et qu'il y a des gens avec nous, on est aidés. Et on a des gens qui peuvent nous aider à avancer plus vite. Et c'est ça qui est bien, je pense, dans la science au sens large. Parce que je pense que l'esprit critique s'inscrit aussi dans les méthodes scientifiques. Qu'on ne soit pas tout seul. Tu évoques le terme, tu as répété plusieurs fois ce terme science. Ça, ça allait être une de mes questions. Souvent, quand je donne un cours sur la pensée critique, je précise bien ce que se veut dire la science pour moi. Et il y a des auteurs, notamment mon voisin que j'aime beaucoup, Richard, mon voisin, qui donne des cours à Grenoble. D'ailleurs, je mettrai un lien en dessous, sur YouTube, il y a tous ces cours sur la pensée critique qu'il donne à l'université de Grenoble. Et lui, il explique différents sens à la science. Et du coup, je trouve que souvent, il y a des prises de tête. Parce que quand on parle science avec certaines personnes, les gens ne mettent pas le même sens. Pour moi, la science, ça fait un peu écho à ce que tu as dit. C'est deux choses principales, c'est la démarche et la somme des connaissances. Mais pour beaucoup de gens, surtout en cette période, on est en période... Alors, pour préciser, si vous regardez cette vidéo que vous faites en 2025, nous sommes en période coronavirus. Et du coup, on va dire que les esprits sont un peu échauffés en ce moment. Parce que je pense que quand ils entendent science, ils pensent à technopolitique, un peu complot, labo pharmaceutique. Et je trouve ça intéressant. Je trouve qu'une problématique qu'on a dans notre métier, c'est qu'on ne définit pas suffisamment bien le terme science. Je ne sais pas si ça fait écho. Je pense que de toute façon, pour pouvoir démarrer un débat ou une discussion en toute sérénité, l'important, ça reste de définir les termes. Et ça reste une base dans n'importe quel débat, c'est de quoi on va parler et se mettre d'accord sur quoi on va parler. Et je pense que beaucoup de quiproquos naissent du fait qu'on pense parler de la même chose, mais on ne parle pas de la même chose. Et c'est sûr que, par exemple, quand tu débutes une conversation avec quelqu'un, si vous pensez être d'accord sur un terme et qu'on ne l'est pas, vous ne parlez pas de la même chose, vous n'êtes pas au même niveau de discussion, et ça amène des quiproquos, et les esprits peuvent s'échauffer, et puis après, on se prend la tête, alors qu'on ne devra pas. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne question de se dire de quoi on parle. Et il y a des définitions différentes à la science. Je pense, comme tu l'as dit, je ne suis pas assez calé pour pouvoir les donner toutes. Pour moi, ça reste avant tout une méthode qui, du coup, s'inscrit dans ce mouvement perpétuel. Et justement, par rapport à cette science, à cette pensée critique et ce bouquin sur l'esprit BP, qui pour moi est en fait emprunt, la pensée critique, elle est contenue dans la réflexion scientifique de l'EBP. Comment tu as construit cette partie-là ? C'était une commande de la part d'Adrien en disant « J'aimerais bien que tu parles un petit peu de la pensée critique » ou « Sur les biais », ou « Comment ça s'est passé ? » Alors, Adrien, effectivement, connaissait déjà mon appétence pour le sujet parce qu'on avait déjà discuté autour de ce sujet-là. Et du coup, je n'ai pas eu connaissance de l'ensemble du projet. Moi, je suis arrivé en cours de route sur ce projet-là. Et du coup, je ne sais pas comment est-ce que c'est né, mais il a fait appel à moi justement pour parler de ça. Parce qu'il savait que ça m'intéressait et peut-être qu'il m'estimait compétent pour pouvoir en parler. Et c'est en sachant ça qu'il m'a proposé, en fait, de rejoindre l'équipe au passage. Parce qu'il voulait parler de ça. Il m'avait proposé, peut-être qu'il voulait que ce soit moi qui parle de ça. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide de cette partie ? Parce que ça touche un peu à la pensée critique. Alors déjà, le premier, je pense, erratum à faire, c'est qu'on a utilisé, enfin, j'ai utilisé le terme de biais cognitif. Et je pense que ce n'est peut-être pas le meilleur terme qui existe. On a parlé aussi de sophisme, parfois. On a appelé ça sophisme et biais cognitif. Mais je pense que sophisme, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur terme à utiliser. Donc si j'ai l'occasion de faire un erratum, c'est le moment. Peut-être plus de paralogisme. Parce qu'un sophisme, c'est quelque chose qui, par définition, est volontaire. C'est, on va volontairement biaiser le raisonnement pour pouvoir contrer un argumentaire. L'idée, derrière ma tête, quand j'ai écrit ça, c'était plutôt de dire que, voilà, il y a des fois où on trébuche dans notre raisonnement. Et cet accident, il n'est pas volontaire. Et l'idée de sophisme, elle, derrière, elle est volontaire. Alors que parfois, on a des erreurs de raisonnement sans forcément le vouloir. Et du coup, il n'y a pas de notion de culpabilité à avoir derrière. Alors que derrière sophisme, il y a quand même cette notion un peu, je pense, péjorative, qui est que le mec, il a voulu faire ça. Non. Enfin, on retrouve des paralogismes dans notre vie quotidienne sans qu'on s'en rende compte. Voilà, on fait des liens, on fait des corrélations illusoires, on fait plein de biais cognitifs comme ça, sans le vouloir, sans forcément que ce soit problématique non plus. Mais il y a des moments où, potentiellement, ça peut nous amener à des erreurs de raisonnement. Et c'est pour ça que j'ai voulu, enfin, c'est pour ça que je pense que c'est important de parler de ça. Parce que dans notre processus de raisonnement clinique, qui est central dans notre pratique, ces erreurs de raisonnement, ces moments où on trébuche, peuvent nous faire prendre des directions qui auraient pu être différentes, sinon on n'avait pas trébuché. C'est joli mandi. Si tu devais donner... Alors du coup, est-ce que je dois appeler ça biais ou par... En fait, on s'en fout. Vu que j'ai défini les termes, on est d'accord. Si tu pouvais donner un ou deux exemples de biais qui, pour toi, pour un kinésithérapeute qui nous écouterait, ou une kinésithérapeute, qui pourrait être vraiment important dans la pratique et avoir un impact, tu faisais quoi, du coup, comme biais ? Dur. Tu peux en dire plus, si tu veux. Après, je pense qu'ils sont très, très connus, parce que c'est ceux qui sont les plus étudiés, qui sont les plus renseignés. Allez, le plus évident, c'est le biais de confirmation. C'est le fait qu'on a tendance à retenir que les choses qui vont dans notre sens. Et à la fois, c'est quelque chose qu'on peut voir dans des moments de recherche bibliographique, mais ça aussi, une portée clinique. Parce que vous avez un patient qui vient vous voir, et éventuellement, vous avez une expérience passée, avec un autre biais, une biais de représentativité. Vous avez éventuellement vu plusieurs personnes qui ont eu telle pathologie, et vous voyez ce patient-là qui arrive vers vous, et il vous évoque ce tableau-là. Et vous allez vous dire, tiens, il a l'air d'avoir la même chose que mes patients d'avant. Et le biais de confirmation, ce serait de mettre cette hypothèse-là en première, et de retenir que ce qui va dans ce sens-là, quitte à évincer tout ce qui irait à l'encontre. Et donc, dans un processus de raisonnement bayésien, donc dynamique, où on va parler de plausibilité des hypothèses, ton patient arrive, il dit, ok, mon hypothèse la plus plausible, c'est H1, puis derrière, j'en ai quand même d'autres, parce que je pense à l'un. Et le biais de confirmation, ce serait de ne pas faire bouger ces hypothèses. Ce serait de garder la première en première, malgré le fait que le patient présente en clinique des éléments qui devraient faire bouger ça, en fait. Et pour moi, ça, c'est un des trucs qui seraient les plus représentatifs d'une pratique clinique. Comment on pourrait se prémunir de ce biais limité ? Déjà, on sait qu'on ne peut pas s'en protéger. Ce n'est pas possible, en tout cas dans les études qui ont été faites là-dessus. Alors, je n'ai pas connaissance d'études spécifiquement sur la kinésithérapie ou le raisonnement en kinésithérapie, mais sur ce qui a déjà été fait, principalement en médecine et en infirmière, en fait, ça ne marche pas. Par contre, on peut essayer de l'imiter, on ne peut pas s'en protéger. Et la première étape, c'est déjà les connaître, pour les reconnaître. Et savoir quand est-ce que nous, on le fait. Et savoir quand est-ce que nous, on le fait, ça sous-tend se poser des questions sur nous-mêmes. Et donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pensée critique, sur, en gros, le pourquoi et le comment, la remise en question de nous-mêmes. Et c'est pour ça que, je pense, on est d'accord là-dessus, que la pensée critique, c'est quelque chose qui est intrinsèquement indissociable du raisonnement clinique et de la kinésithérapie, parce qu'on en a besoin. On en a besoin, justement, pour ces moments où, avec le patient, pour se prémunir de ce truc-là, on doit se dire, OK, là, pourquoi j'ai posé cette question-là ? Pourquoi j'ai fait ce test-là ? Et c'est ce raisonnement, c'est ce moteur de raisonnement interne qui, je pense, provient de la pensée critique, qui nous permet d'éviter les biais, je pense. Déjà, la première étape, c'est de se demander pourquoi. Je dis souvent, moi, je suis resté bloqué à 4 ans, d'âge mental. C'est 4 ans, je crois, où les gamins, ils commencent à dire pourquoi, non ? Je ne m'en souviens plus, on m'oublie. Je ne suis pas du tout spécialiste de la pédiatrie, moi, donc je n'en sais rien du tout. Bref, on ne fait pas ça. Je suis resté bloqué à cette étape-là, où je me demande tout le temps pourquoi, 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 avec moi-même, avec les patients. Et je pense que pour s'en prémunir, il faut se poser des questions à soi-même. On parlera après peut-être des dérives de la pensée critique. Ça m'en fait penser surtout. Si j'oublie de te poser la question, si on peut repasser du scientisme à la fin, ça serait intéressant qu'on en discute. Un autre biais, moi, qui me paraît vraiment central dans notre pratique, c'est confondre corrélation et causalité. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot ? Ou éventuellement, peut-être que c'est un biais qui te paraît. C'est un biais qui commence à être de plus en plus reconnu, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est des choses que j'essaie de transmettre sur le fait que corrélation n'est pas causalité, que ce n'est pas parce que deux choses évoluent conjointement qu'elles sont forcément liées, mais dans un sens comme dans l'autre. Et positivement, l'exemple, ce serait de se dire, je fais une technique A à mon patient, il va mieux. C'est donc que ma technique A a permis à mon patient d'aller mieux. Mais aussi dans l'autre sens, je fais la technique A à mon patient, il ne va pas mieux ou il s'empire. C'est donc que ma technique A l'a empirée. Parce que des expériences que j'ai ou des discussions que j'ai avec des collègues ou des étudiants, c'est que souvent, on peut me dire, ouais, mais du coup, je n'ai pas bien fait mon travail. Mais peut-être que, par exemple, on fait la technique avec le patient, le patient, vous le revoyez deux jours plus tard, il s'empire. Dans la tête du patient, ou peut-être dans votre tête, va s'instiller le lien qui est que c'est la technique A qui a fait empirer le patient. Mais peut-être que dans ce temps-là, ces deux jours, il s'est passé autre chose. Peut-être que le patient, il est allé faire une randonnée. Peut-être que le patient, il s'est mis à faire du jardinage, alors qu'il n'a pas l'habitude. Peut-être que, voilà, il y a d'autres événements. Et ça, ça a mené aussi à un autre chose, des biais de confusion. Il y a d'autres paramètres qui sont oubliés là-dedans. Et donc, on va faire une corrélation, on va se dire, mon patient s'empire parce que c'est ma technique A, du coup, j'arrête ma technique A. Alors que si ça se trouve, elle était la bonne, c'est peut-être un autre paramètre. Soit le dosage, par exemple, de la technique, soit un biais de confusion, qui est qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, qui n'était pas prévu, qui a éventuellement fait basculer la balance. Mais on présente souvent le biais de corrélation illusoire dans le sens où on s'attribue le bénéfice. Mais je pense que si j'ai quelque chose peut-être à apporter de différent par rapport à ce qui a déjà été fait sur un milliard de fois avant moi, c'est peut-être se dire, OK, ce n'est pas parce que mon patient s'empire que je suis forcément mauvais. C'est peut-être qu'il s'est passé autre chose. Peut-être que le dosage n'était pas bon. Peut-être qu'il y a d'autres paramètres à jouer. Évidemment, peut-être qu'on peut aussi s'attribuer très facilement la bonne évolution d'un patient en lien avec l'évolution naturelle des pathologies. Mais bon, ça maintenant, c'est suffisamment documenté, je pense. Et voilà, les mots que j'avais, je pense, à t'en toucher par rapport à ça, c'est plus ça. Toujours se poser les questions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que... Et avec les patients, c'est souvent ce qui se passe. Si je peux rajouter quelque chose aussi, ça fait écho à quelque chose que je raconte souvent. Je trouve que... C'est vrai qu'on oublie cette fameuse résolution spontanée des symptômes. Alors, je donne toujours comme proportion 80-20, c'est-à-dire que 80% des douleurs musculoskeletiques vont s'améliorer. Au final, je retrouve cette source d'ailleurs, parce que je suis en train de me rendre compte que ça se trouve, c'est complètement what the fuck. Alors, non, ouais, j'avais entendu des choses comme ça, mais alors, on en avait parlé au GJFK en 2019, et je pense avoir moyen de te retrouver l'arrêt. C'est un peu... Mais il me semble, voilà, il me semble que c'est à peu près cette proportion-là. De se souvenir que, bah donc, 8 fois sur 10, quand un patient a un problème, alors ils ne viennent pas tous consulter, mais ça peut arriver que, quand on le voit au sommet de ses symptômes, il y a tout un tas de choses qui vont faire qu'il peut redescendre, ou que, bah, quoi qu'on fasse, de toute façon, il se serait amélioré sans nous. Et, en fait, cet élément-là, il y a beaucoup de gens, en tout cas, c'est l'impression que j'ai en formation continue, qui n'ont pas conscience. Et, du coup, ça soulève deux réflexions. Ça soulève déjà le fait que, un, peut-être que certains soins ne seraient pas obligatoires, on garderait mieux à faire de l'éducation auprès des patients pour les rendre moins indépendants des systèmes de santé. Mais la deuxième réflexion que je me donne, ça nous permettrait peut-être aussi, en tant que thérapeute, d'être un peu plus humble par rapport à nos propres effets. Et je trouve que, dans notre profession, la place de l'erreur et de l'échec, elle est un peu complexe, elle est un peu compliquée. J'avais tendance, moi, auparavant, à être terrorisé par l'échec. Et l'échec, au sens, j'ai aggravé mon patient, ou au sens, je n'y arrive pas. Et au jour d'aujourd'hui, je trouve que... C'est pour ça que je voulais te présenter sur tout cet aspect-là, en fait. Et c'est une chance, en fait, d'avoir un patient qui est en échec, parce que c'est une très bonne information aussi. Elle a autant de valeur, voire même plus. Je pense déjà, elle construit plus. Et puis surtout, souvent, moi, quand j'ai eu mes études, on ne parlait pas de l'échec. On ne disait pas qu'on pouvait avoir des échecs. Et c'est pour ça que j'essaie souvent d'en parler, pour leur dire, l'échec est normal, parfois même souhaitable, pour progresser. Et il faut être prévenu que ça va arriver. Quand on est prévenu qu'on a un échec, qu'on a une absence de résolution, je trouve que c'est intéressant de se positionner en disant, ok, j'ai un échec. C'est une information à prendre. Et donc, ce que tu dis, la corrélation-colalité, ça fait complètement écho à ça. On gagnerait, je pense, à changer notre regard par rapport à l'échec. Et c'est marrant que tu dises ça, parce qu'on en parlait juste avant, là, sur le fait qu'on n'est pas dans une culture de l'échec, une culture de la réussite, comme si l'échec, ça n'existait pas. Et quand j'ai fait mes études, moi, j'ai eu l'impression que les gens qui venaient m'enseigner ne se trompaient jamais. et quel dur retour à la réalité fut qu'en pratique clinique, des fois, on se trompe. Ça arrive. Et c'est normal. Et je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. On devrait parler beaucoup plus de nos échecs. Et quand j'interviens auprès d'étudiants, j'essaye de leur parler de mes échecs aussi, parce que je trouve qu'on apprend plus de ça. Et je trouve qu'on retient aussi beaucoup mieux les choses quand on se goure. Mais on est dans une culture qui remonte, je pense, à beaucoup plus loin dans notre cursus scolaire où, c'est bête à dire, mais, par exemple, parfois, les élèves ou étudiants ou après-apprenants n'osent pas parler par peur de se tromper. C'est horrible, ça. Parce que, du coup, tu vis dans une peur de te tromper. Et cette peur de te tromper, elle est entretenue. Et après, elle va se traduire en pratique par des gens qui ne vont pas forcément reconnaître, ni accepter, ni bien vivre l'échec. Je suis passé par là aussi. Je pense que maintenant, je vis un peu mieux l'échec. Mais ça fait partie intégrante du processus. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faudrait qu'on parle plus de l'échec pour reconnaître sa place dans le processus d'apprentissage et de progression. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vas-y. Vous êtes bien entier avec votre corrélation causalité. Et moi, ça fait 30 ans que j'applique la technique perlimpinpin sur mes patients. Qui sont contents qu'ils reviennent ? Je sais bien que ça marche. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Je vais continuer. Du coup, ils sont améliorés. Donc, c'est bien que ça fonctionne. Ok. Alors, j'ai l'impression que je ne parle pas des choses que tu as envie que je parle. J'ai l'impression que tu ramènes les choses vers ce que tu veux. C'est un peu le principe de l'interview-orienter. Oui, non, mais c'est peut-être important. Du coup, on aurait dit... Qu'est-ce que je dis à cette personne-là ? Déjà, ça dépend du contexte. Si c'est une personne qui vient me parler, déjà, elle fait ce pas vers moi. Donc, peut-être que déjà, elle est plus ouverte à la discussion. Si c'est dans un débat ouvert et que je me mange ça dans la tronche parce que moi, j'ai parlé d'autres choses avant, c'est un peu différent. À cette personne-là, j'aimerais lui poser une question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire changer d'avis ? S'il n'y a rien, en fait, on va perdre notre temps. Si elle me dit, oui, peut-être, il faudrait que tu me présentes des trucs, machin, là, on discute. Et peut-être qu'on revient aux bases. C'est souvent les bases qui sont déficitaires, que ce soit la culture scientifique, que ce soit la culture de pensée critique. Si les bases sont déficitaires, on ne va pas parler le même langage. Et du coup, moi, je vais parler une langue, l'autre personne va parler une langue, on ne va pas se comprendre. Et comme je pense beaucoup de conflits, le problème à la source, c'est la communication. Et si on n'est pas d'accord déjà sur les termes, sur les trucs, sur les machins, si on ne parle pas le même langage, il n'y aura pas de communication. Et avec cette personne-là, on perd notre temps. Du coup, je vais me permettre une question plus précise, parce que c'était ça qui était qu'à vous faire derrière. J'esquive un peu, j'esquive. Qu'est-ce que tu répondrais ? Comme parfois, ça peut m'arriver, ou j'ai quelqu'un qui va me dire, j'ai fait le traitement, machin, avec cette histoire des corrélations causalité, ou bien encore, j'ai été suivi par tel traitement, ou je prends tel produit. Je ne veux rien citer, parce que je ne veux pas polémiquer. Et ça marche. Qu'est-ce que tu peux dire à ça ? Rien. Rien, ok. En fait, ça va dépendre du contexte. Est-ce que c'est un patient qui vient me voir ? Est-ce que c'est un ami avec qui je discute ? Quelle est ma relation avec cet ami ? Et à quel point je suis prêt à, éventuellement, rentrer dans la discussion avec cet ami-là ? Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille ? Les discussions de famille, ça, c'est très complexe. Les discussions de famille, c'est des choses que... Je pense que volontairement, je choisis de ne pas aborder ça en fonction du contexte. Ça va dépendre du contexte. Si c'est un patient, on va dire que c'est un patient... Imaginons qu'ils te disent, voilà, pour mon problème de lombalgie, souvent, je prends cet écran dans l'étudiant, je me suis rendu compte que quand je me saupoudrais du cumin sur le sacrum, en fait, ça améliorait ma lombalgie. Cool. Du coup, ça marche. Et vous êtes en train de me dire, avec vos trucs scientifiques, que je pourrais confondre la corrélation et la causalité. Alors déjà... Pourtant, ça marche. Déjà, tu pars du principe que j'ai dit ça aux patients. Déjà. Alors que... Tu es le pauvre patient, il arrive, il se prend ça dans la tronche. Non. Je ne parle pas de ça à mes patients, sauf s'ils en font la demande. Alors, si on se met dans la situation où je n'en ai pas parlé, qui me dit, je me mets du cumin sur le cul, et est-ce que ça me fait du bien ? Je dis, ok, vas-y. Est-ce que ça coûte cher, le cumin ? Ah bah, ça coûte quand même... C'est du cumin bio et tout. Ça coûte quand même hyper cher. J'en ai pour 500 euros par mois. Je pense qu'avant de mettre le doigt dans ce genre de truc, je vais évaluer la pertinence qu'il y aurait à... Alors ça, ça m'intéresse beaucoup, ce que tu as dit. À ébranler cette croyance. Parce que parfois, on perd plus, je pense, à ébranler les croyances des gens, parce que ça va créer des choses comme ce qu'on appelle la dissonance cognitive, et ça peut créer un vide. Tu as vu, des fois, j'essaie de suivre un peu ton plan. Ça peut créer un vide, et si on n'a rien à mettre à la place, ou si ce qu'on a à mettre à la place, c'est trop inconfortable pour le patient, et bien ça peut faire ce qu'on appelle un effet boomerang, donc ça peut renforcer sa croyance, donc c'est pas forcément ce qu'on voudrait initialement. Je pense que c'est quelque chose... C'est un peu comme un démineur, en fait. C'est comme un jeu de démineur. C'est risqué. Il faut évaluer les risques. S'il y a peu de risques, à ce que la personne continue sa pratique, parce qu'éventuellement, c'est peu cher, ça a peu d'impact dans ses fonctions, c'est une personne qui ne s'interdit pas de faire une pratique, de faire ses activités, parce qu'elle s'est posée du culain sur le cul, parce que si on lui dit « quand tu as posé ton culain sur le cul, il ne faut plus que tu t'asseilles pendant une semaine. » Bon, là, peut-être que du coup, je vais peut-être lui en parler. Si elle se met son culain sur le cul une fois par semaine et que ça la gratouille un peu, mais plus que ça, ah mais ton culain, je m'en fiche. Par contre, si ton culain, ça te coûte 100 euros par semaine, mais que tu peux te le permettre, bon, ça fait vivre des gens, voilà, ça fait de l'industrie, etc. Par contre, si ça te coûte 100 euros par semaine et que tu es dans une situation de difficulté financière, peut-être que là, même si je ne sais pas à quel point c'est notre rôle, mais humainement, juste au-delà, sans parler de la kinésithérapie, humainement, j'ai envie d'aider les gens. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Et si je vois que ça, ça la fout dans la merde et qu'aller se mettre du cul sur le cul, ça la fout encore plus dans la merde, j'aurais peut-être envie de dire « peut-être attends d'avoir un peu plus d'argent avant de te mettre du culain. » Je n'irais pas lui dire « c'est nul, le cumin. » J'essaierais d'aborder autrement. On aurait dû prendre le curcumin, je crois que ça marche plus pour une articulation. Ça marche plus, le curcumin, c'est moins cher. Je ne sais pas, je ne connais pas le prix des épices. Tu dirais « ok, peut-être attends d'avoir plus d'argent pour acheter ton cumin. Si tu veux, en attendant, je peux te proposer des choses. » Voilà, je tournerai plus les choses comme ça. J'ai un peu détourné ta question. Ce n'est pas grave. Ça me fait penser à une citation. Je crois que c'est Henri Brock qui disait ça. En fait, j'aime bien cette image-là. Il dit que les croyances, c'est comme des aides de marche. C'est comme des cannes. Ta canne, elle peut être en bois, elle peut être en plastique flageolant. L'empêche que tu marches avec. La question est, si je t'enlève ta canne, il faut que je t'apprenne à marcher ou que je t'en mette une autre ? Oui. Donc, c'est là où on touche aussi à une question d'éthique. Et c'est en ça où parfois, c'est compliqué avec les patients. J'avais une autre question un petit peu dans le même rapport. J'aimerais bien connaître ton point de vue sur la question. C'est une question souvent qui me revient en cours. Quand tu as un patient qui vient te voir avec une ordonnance ou avec des présomptions d'un ancien traitement qu'il a eu pour qui, selon lui, est efficace. Prenons un exemple vraiment marquant. Il a eu une lambalgie et cette patiente ne veut que du massage, imaginons. Et il te dit, voilà, moi, il me faut absolument ça. Et toi, dans ta tête, quand tu as fait ton examen clinique, tu t'es dit, bon, ce patient-là, il ne serait pas forcément client pour ça. Je pense qu'il faut plutôt que je te propose un autre traitement. Exemple, exercice, comme ça, il n'y aura pas de... Comment tu vas... Toi, tu vas le gérer, ce patient-là, concrètement ? Donc, un patient qui arrive et qui me dit, moi, il me faut ça. OK. Alors déjà, je pense que je vais puiser dans une boîte à outils de communication. C'est des choses qui sont maintenant assez étayées scientifiquement, qui commencent à prendre leur place en kinésithérapie, tout doucement, de plus en plus, et je pense que c'est pour le bien de la pratique de tous. Je vais déjà évaluer qu'est-ce que lui en pense, parce qu'on lui dit, il me faut ça. Comment vous savez qu'il vous faut ça ? Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a dit ? Est-ce que c'est parce que c'est des expériences précédentes ? Et parce qu'en fonction d'où est-ce que ça vient, du coup, moi, mon comportement ne sera pas forcément le même. Imaginons que c'est quelqu'un qui me dit, ça fait 20 ans qu'on me fait ça. Voilà, ça fait 20 ans que j'ai du massage. OK, soit. Je lui demanderais, OK, ça fait 20 ans que vous avez du massage. Ouais. Ça fait 20 ans que vous faites de la kiné. Ouais. Est-ce que vous percevez un mieux depuis 20 ans ? L'idée, ce serait d'essayer de baliser un peu le raisonnement du patient et sans rentrer dans les détails ni dans le sujet, parce que je ne suis pas expert non plus, mais c'est des outils de ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, qui est une technique, en fait, mais bon, là, je ne suis pas expert, donc je ne vais pas en parler plus. Essayer de baliser un peu le cheminement, le raisonnement du patient pour essayer de le guider dans son raisonnement. L'idée est qu'avec ce patient-là, je puisse aboutir à ce qu'il puisse accepter ce que je pense être bénéfique pour lui, sans pour autant aller à l'encontre de ce qu'il voudrait. Donc, par exemple, ce patient-là, je pourrais dire, OK, ça fait 20 ans que vous avez du massage, ça fait 20 ans que vous faites de la kiné. Éventuellement, il me dit, est-ce que vous sentez que depuis 20 ans, ça va mieux ? Parce que ça fait 20 ans que vous en faites. Si ça devait marcher, on ne vous verrait plus. Et il me dit, non, j'ai toujours besoin de massage. Parce que je peux vous proposer, éventuellement, c'est peut-être un truc en plus. Vous pensez que le massage, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui vous fait du bien. Est-ce que ça vous dirait de faire un truc en plus pour voir si ça vous aide à aller au mieux ? Voilà, ça, c'est mon choix. Je ne suis pas partisan d'aller tout de suite, en tout cas, aller déconstruire, je n'aime pas le mot démonter ou débunker, je préfère le mot réformer les croyances du patient. Pas tout de suite, en tout cas. Pas avant que j'ai atteint avec ce patient-là un stade où j'ai une alliance thérapeutique qui soit suffisamment solide pour qu'il ait confiance en moi. Et généralement, pour qu'il ait confiance en moi, ça passe par l'expérience. Il faut qu'il vive ça. Il faut qu'il ait une expérience positive avec moi qui lui fasse dire que, OK, lui, il ne sait pas à peu près ce qu'il raconte. Depuis que j'ai commencé ça avec lui, ça va mieux. Et quand il aura perçu ça, il aura perçu ce changement, il aura une expérience positive liée à la prise en charge qu'on a débuté ensemble. Et là, peut-être qu'éventuellement, je lui dirais peut-être que le traitement avant, machin, mais pas avant. Et ça, c'est mon choix. Je sais qu'il y a des gens qui rentreraient dedans avant, d'autres après, d'autres pas du tout. Moi, mon choix, c'est plus doux, je pense. Ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être que tu nous donnes quelques outils de pensée critique. Parce que, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, il existe un truc qu'on appelle la zététique, avec un z comme Zorro, qui, en fait, ce que dit mon voisin, c'est le bras outillé de la pensée critique. Donc, c'est l'apprentissage par la pédagogie d'outils, on va dire, cognitifs, pour se protéger, ou en tout cas, nous permettre d'étudier, avec un petit peu plus de rigueur, une question, une assertion. Au passage, je fais une petite lutte pour le bouquin écrit avec Nicolas Pinceau sur la pensée critique au sens large, qui s'appelle Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur la thérapie manuelle. Et du coup, ce n'était pas une question, là, je pensais t'en poser une. Maintenant, voici la question. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques outils que toi, que tu aimes bien ou qui te paraissent intéressants ou pertinents ? Un outil pertinent. Je pense que c'est un outil, mais c'est en même temps, c'est à double tranchant. Et je pense que le terme tranchant est bien utilisé parce qu'on parle de rasoir, rasoir d'ocam. Parce que ça peut être à la fois un outil, mais à la fois un biais de raisonnement. Et c'est vraiment ça qu'il faut savoir, je pense, le manier avec parcimonie. L'idée, c'est aussi de venir privilégier les hypothèses qui sont les plus économiques. C'est le principe d'économie des hypothèses. En gros, vous allez peut-être mettre en premier l'hypothèse qui nécessite le moins d'entités. Exemple que je donne souvent, c'est quelqu'un qui vient en pratique clinique avec une douleur irradiant dans le bras. Éventuellement, vous avez l'ensemble du cadran, ça prend tout le bras comme ça. l'hypothèse la plus plausible dans un raisonnement biaisien, si vous suivez le principe du raisonnement de calme, ce serait de prendre l'entité la plus économique. La plus économique, ce serait du coup une entité. Ce serait quelque chose de cervical qui irradie dans le bras. On a une entité cervicale qui donne des sensations dans le bras. sauf que ce n'est pas forcément celle-là qui est bonne. C'est peut-être celle à privilégier. C'est en ça que pour moi c'est un outil qui est intéressant parce qu'il permet d'organiser son raisonnement, d'organiser ses hypothèses. Mais il sera à double tranchant parce qu'il faudrait être capable de pouvoir faire bouger ses hypothèses. Ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le biais de confirmation en fonction de ce qu'on trouve avec le patient. Peut-être que cette hypothèse-là on va la mettre en première, elle est cervicale. Mais si on retrouve des choses avec le patient qui vont contre ce sens-là, il ne faudra pas résister résister à ce changement. Donc c'est le plus plausible le fait que ce soit potentiellement un truc qui en est dans le bras sauf que ça vienne cervicale parce que c'est le plus économique. C'est un peu Doctor House. De toute façon, vous regardez Doctor House, c'est ça en fait. Il ne fait que ça pendant tout le truc, je crois. Enfin, je crois que c'est parti en couille un peu la saison à un moment donné mais bon, je ne me souviens plus. Mais c'est ça en fait. Qu'est-ce qui est le plus économique et ensuite, on développe, on teste cette hypothèse, on éprouve cette hypothèse-là. Est-ce que cette hypothèse-là, il y a des choses qui vont à l'encontre ? Donc il faut, plutôt que d'aller confirmer ces hypothèses, il faut chercher à aller infirmer son hypothèse. Et ça, c'est le fondement du processus scientifique. C'est essayer de démonter ses propres idées. Si on arrive à la démonter, c'est que ce n'est peut-être pas ça ou c'est qu'en tout cas, il n'y avait pas suffisamment de preuves, de preuves cliniques, qui allaient dans ce sens-là. Et du coup, il faut être capable de pouvoir aligner une deuxième. Et si je reprends cet exemple-là, ça peut être par exemple qu'il vient avec quelque chose en cervicale mais aussi à l'épaule. Et je pense à un patient que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps qui avait en fait ce tableau-là, douleur irradiante dans le bras. Et en fait, on fait un examen clinique et on examine tout le cadran. On examine les cervicales. Bon, ça reproduit des symptômes un peu en cervicale mais aucune irradiation. OK ? On tourne un peu dans tous les sens, machin, on fait plein de tests, plein de trucs, plein de machin. Rien qui démontre que l'irradiation pourrait potentiellement être d'origine cervicale. Donc on continue, on fait un peu l'épaule. Il ne passe pas grand-chose. Coudes. Bon. On arrive à la main et la main, je fais un test de préhension. Je demande de serrer. Et à la préhension, on a redéclenché son symptôme dans le bras. Et du coup, une autre hypothèse qui aurait pu naître, c'est éventuellement une épicondylalgie latérale. Et en fait, du coup, moi j'ai ouvert des tiroirs à ce moment-là, épicondylalgie latérale. J'ai fait des trucs sur ça et en fait, peut-être que ce patient-là, il avait plutôt un tableau de cervicalgie plus épicondylalgie latérale. Et initialement, ce n'est peut-être pas celle auquel j'aurais pensé. Donc c'est à la fois un outil parce qu'il me permet de m'organiser, mais aussi, c'est à double tranchant parce que si je ne l'utilise pas bien, je me serais arrêté à la première en me disant c'est ça. Et je serais parti sur un truc comme ça. Alors que peut-être non. Ok, rasoir de cam. À utiliser avec parcimonie, d'ailleurs, c'est un peu la parcimonie des hypothèses, comme on dit. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à double tranchant. Et c'est à la fois un biais, mais à la fois un outil, je pense. Ça doit être l'outil que j'utilise le plus. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, je ne saurais trop vous conseiller le magnifique bouquin, sinon le film, éco-éponyme, le nom de la rose, avec ce fameux Guillaume d'Occam justement qui est dedans. Et ça montre en partie toute cette histoire rasoir d'Occam qui porte le nom de ce moine. Ok, super. Juste pour finir, j'aimerais qu'on évoque les problématiques de dérive de cette pensée critique. Alors, je vais faire un tout petit raccourci. On est dans une société où les réseaux sociaux ont une part de plus en plus prégnante, j'ai l'impression. Et parfois, du coup, on a des systèmes un peu de chambres d'écho qui fait qu'il y a des théories parfois un petit peu exotiques qui vont apparaître. Et parallèlement à ça, on a aussi parfois des gens qui vont être très passionnés, parfois, à mon sens, trop, et qu'on pourrait peut-être appeler le scientisme. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette définition. Tu en sauras probablement plus que moi vu que tu as participé au livre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces dérives après que j'ai un petit peu brossé mon point de vue général sur la question ? Je peux en parler un peu, oui. Déjà, c'est intéressant que tu parles d'une dérive. Tu parles du scientisme, mais il y en a deux autres. Et il y a un article de Michel Géda de 2017 qui est très intéressant. Du coup, on pourra le mettre ici. qui aborde un peu ces sujets-là. Alors, il ne me rappelle plus exactement du... Ça y est, je me remets. C'est là, il parle du populisme après. Ouais, ça y est, j'y suis. Il parle d'indices de factualité. Et c'est ça, c'est médecine factuelle, pratique factuelle et indices de factualité. Et dans ce papier-là, c'est intéressant parce qu'il évoque ça. Et dans les trois piliers que seraient... qui constituent l'Evidence Best Practice, donc on aurait plutôt le patient, plutôt le praticien et plutôt les données factuelles. Et je pense que il peut y avoir comme une boursouflure de chacune de ces composantes chez une personne qui peut amener à des comportements pathologiques. Et tu parles de scientisme, je pense, parce que c'est celui qui est peut-être le plus visible sur les réseaux, mais il y a du populisme aussi qui est pas mal visible sur les... plutôt du dogmatisme. C'est parfait tout, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout. Donc je ferai pas forcément de hiérarchie entre eux, mais on peut avoir des gens qui vont dire « Ben moi, tant que mon patient va mieux, ça c'est plutôt du populisme. » On peut avoir quelqu'un qui me dit « Ben moi je fais ça depuis 30 ans, ça marche. » Ça c'est plutôt du dogmatisme. Et on peut avoir des gens qui nous disent « Ah ben dans la littérature, c'est comme ça. » Et ça c'est plutôt du scientisme. Et c'est un jeu d'équilibriste, en fait. Je pense qu'il y a des appétences qui font qu'on a plus tendance à aller développer une composante qu'une autre. Je pense que c'est aussi nos moteurs initiaux. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé dans ce métier-là ? Et les rencontres qu'on a faites qui peuvent ensuite nous faire aller vers plus d'une direction plus qu'une autre. Mais je pense qu'il faut pas perdre de vue que s'il y a une vérité quelque part et peut-être un peu au milieu de tout ça entre le patient, le praticien et les données de la littérature parce qu'on sait que les données de la littérature ça représente pas forcément toujours la réalité. Quand vous discutez avec des scientifiques eux-mêmes et j'invite tout le monde à aller discuter avec des scientifiques parce que si vous pensez que les chercheurs c'est des gens qui restent dans leur labo et qui voient pas de patients, c'est faux en fait. C'est des gens qui voient des patients. Vous discutez avec quelqu'un qui est très satisfait de sa technique forcément il va avoir envie de vous dire qu'elle marche bien et vous discutez avec quelqu'un qui a une relation thérapeutique très forte avec ses patients il y a de fortes chances que lui en fait ce qui lui importe plus c'est le bien-être et l'évolution du patient. J'ai un peu perdu la question initiale. On parlait des dérives de la pensée critique et en particulier du scientisme c'est pour ça que j'ai évoqué ça mais c'est très bien que aussi tu évoques je pense que du coup ça valait le coup de parler de tout et pas juste cibler une dérive et je pense qu'effectivement la pensée critique comme tu le dis ça peut amener à une dérive vers le scientisme parce que du coup tu parlais des zététiques effectivement c'est un terme qui effectivement n'est peut-être plus recommandable donc je trouve qu'il a été détourné détourné il y a dix ans quand je parle des zététiques par exemple tout le monde me regarde avec des grands yeux parce que c'était beaucoup moins présent et ça me fait un peu de la peine parce que je trouve qu'il a été complètement détourné aujourd'hui quand tu dis je fais de la zététique pour certaines personnes qui ont été trop loin sur ces questions là par excès de scientisme je dirais du coup on est étiqueté comme intolérant et comme une personne non raisonnable et non fréquentable après parce que c'est plus facile pour les gens de faire des raccourcis et de mettre des étiquettes en disant il est zététicien il est extrémiste après tu as quand même le coût social parfois d'un mot qui peut te dire est-ce que je le garde ou pas tu vois ça c'est connu ça c'est vu aussi dans notre profession avec le terme thérapie manuelle par exemple c'est délicat ce terme il est délicat non moi moi aussi je perds le fil oui je trouve que j'ai l'impression qu'il y a des crispations qui se sont faits notamment en partie avec le système de communication des réseaux sociaux où on a justement des gens qui deviennent de plus en plus rugueux sur certaines questions pour être et notamment sur ces questions scientifiques où sur certaines discussions un kiné lambda il pose une question de base il se fait reponner parce qu'il ne connait pas la dernière publication machin parce que clairement pour moi les réseaux sociaux ce n'est pas un endroit qui est fait pour discuter c'est mon avis on peut ne pas être d'accord mais je pense que clairement les réseaux sociaux ce n'est pas un endroit qui est fait pour échanger ce n'est pas sain ça ne fait pas la promotion d'un échange constructif est sain ou alors ça nécessite déjà une certaine éducation à l'art de débattre et que certains poussent à l'extrême je pense en ayant une exigence envers son interlocuteur qui est que si cette personne-là n'atteint pas cette exigence-là je ne vais pas discuter avec elle et ça amène des situations de quiproquo et de compréhension ou quelqu'un qui en fait a juste une problématique et recherche de l'aide où on lui chie dessus alors qu'il n'a pas demandé ça en fait et c'est en ça que je pense que les réseaux sociaux ne sont pas du tout adaptés pour pouvoir échanger c'est un outil intéressant pour communiquer mais pas sur ce canal-là moi je préfère créer des réseaux mais plus locaux c'est ce que j'essaye de faire dans le compte où je travaille on essaye de faire des réunions une fois par mois sur soit alors des thèmes spécifiques soit alors des thèmes ouverts où quelqu'un choisit de parler d'un cas clinique sur lequel il a une difficulté et on commence à avoir des médecins qui viennent et tout et c'est vachement cool parce qu'on a du coup cet aspect pluridisciplinaire les médecins sont très contents de pouvoir échanger aussi nous on est très contents de les recevoir et ça pour moi c'est l'endroit où on peut discuter pas les réseaux parce que les réseaux ça promeut ça fait la promotion des dérives parce que c'est facile de glisser c'est un endroit où tu n'as pas de rétro contrôle en fait tu n'as pas le regard de la personne quand tu es en train de décréer ton truc bien sûr alors que quand tu parles si tu es en train de partir en couille tu vas voir le visage de la personne se décomposer tu vas dire ok là je suis peut-être en train d'aller un peu loin et du coup tu peux te rattraper autant bien que mal mais tu peux te rattraper quand tu as l'écrit et que tu écris ton truc et que tu as un pavé de 20 lignes qui tombe comme ça et que la personne elle se mange ça en fait elle n'a plus envie de discuter elle n'a plus envie d'y aller ça clôt le débat et ce n'est pas le principe j'espère que j'étais clair oui très clair très clair pour revenir sur le scientisme du coup je pense que je vais essayer de raccrocher un peu les wagons c'est que le une dérive de la pensée critique ce serait que finalement il y a eu une grosse mode de ce truc là qui sans rétro contrôle parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes là-dedans moi le premier moi le premier mais moi j'ai choisi de m'inscrire après dans des cursus universitaires qui m'ont permis de m'auto-réguler en fait mais comme il y a beaucoup d'autodidactes c'est des gens qui apprennent seuls et qui du coup n'ont pas de rétro contrôle n'ont pas de gens avec qui ils peuvent éventuellement discuter de ça et des gens qui ont plus d'expérience parce que mine de rien l'expérience de la pensée c'est quelque chose qui se travaille il y a des gens qui ont pensé avant qui ont pensé avant nous t'as cité Brock par exemple t'as cité d'autres gens déjà on parle du des français mais il y aurait d'autres gens plein d'auteurs internationaux des gens qui ont pensé avant nous et ce serait je pense très on manquerait d'humilité tu parlais d'humilité tout à l'heure je pense qu'on manquerait d'humilité à ne pas s'inscrire dans ce qui a déjà été pensé et plutôt essayer de continuer le fil et de pas se filer soi-même sa propre représentation de la pensée critique parce que ça ça peut amener à des dérives je pense que l'autodidacte ça peut amener vers des dérives il faut être en somme critique avec la pensée critique mais comme tout c'est toujours c'est ce qu'on disait c'est se poser des questions pourquoi pourquoi je me suis intéressé à ça pourquoi je me suis intéressé à la pensée critique j'aurais pu te parler de comment j'ai été intéressé par la pensée critique bah vas-y je t'en parle bah oui on a le temps bien sûr moi ça a commencé c'est marrant mais ça a commencé quand j'étais ado j'avais pas d'argent du coup je piratais des trucs donc c'est pas bien mais je piratais des trucs sur un synth dont je ne donnerai pas le nom avec un logiciel en peer-to-peer avec un petit cheval ou un petit âne non avec un signe grec d'accord un signe grec je le fais là comme ça et en fait je suis tombé un jour sur un mec qui s'appelle Franck Lepage ah oui je sais pas si tu connais si si bien sûr il fait un spectacle alors du coup il appelle ça des conférences gesticulées en tout cas à l'époque il appelait ça comme ça ça fait longtemps il fait des j'ai traité le lien il y a une petite vidéo sur lui j'adore où il fait il fait un cours de langue de bois il monte des cartes et tout là et alors ça commence à remonter je crois ce truc là et en tout cas à l'époque où j'ai regardé ça ça s'appelait les conférences gesticulées en plus c'était des trucs c'était des blogs de 4 heures c'était hyper violent alors bon j'étais ado donc j'avais le temps de me manger ça et je les ai dévorés je les ai dévorés c'est un gars qui m'a initié vraiment à cette notion alors sans mettre les mots parce qu'il n'utilise pas ces mots là il a un jargon qui est très accessible et il a planté une graine en moi ce cas là je pense il m'a vraiment initié à cet esprit de doute de poser des questions etc je suis plus trop ce qu'il fait du coup je sais pas trop où est-ce qu'il en est maintenant du coup je saurais pas en parler actuellement moi c'est quand ça m'a marqué à ce moment là du coup je me détache de ce qui aurait pu être fait récemment des gens des fois ils partent en couille ils commencent bien et puis bouffent donc voilà je sais pas par contre il a planté une graine en moi cette graine elle a germé un peu puis elle est restée en stade puisque je suis arrivé en prépa et puis en prépa tu bûches et puis voilà et puis en kiné elle a commencé à regermer et c'est vraiment là je pense que j'ai pu faire grandir cette graine c'est ce mec là qui m'a initié je pense à ça puis après du coup je pense que t'es rencontré toi aussi j'ai rencontré d'autres gens j'ai lu des bouquins et puis pouf le truc a germé comme ça tu me fais de super transition j'allais te demander pour finir est-ce que tu aurais des ressources à proposer des choses qui te paraissent intéressantes déjà à l'oral et puis moi je mettrais mentument les liens que tu trouves intéressantes pour les kinés ou même pour la vie perso en rapport avec la pensée critique dure question parce qu'il y aurait plein de choses il y aurait plein de choses déjà je pense c'est pas forcément obligé de s'intéresser à la pensée critique par la kiné on peut l'aborder autrement on peut l'aborder par la politique on peut l'aborder par parce que c'est transversal en fait donc on peut l'aborder je pense que c'est prendre un champ qui nous plaît et essayer de voir s'il y a des ressources là dessus donc moi je parlerais surtout de kiné parce que moi je suis passionné par ça et ça me blesse un peu quand tu dis que les gens je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure sur les gens passionnés moi non plus bon c'est pas grave c'est ce que tu as dit et donc je parlerais surtout de ça il y a plein de bouquins qui sont maintenant très connus je pense tu as parlé du bouquin de Richard Monvoisin à Nicolas Pinceau je pense que c'est une bonne introduction mais ça ne se suffit pas à lui-même il faut aller plus loin tu as parlé des ressources qu'il donne sur les cours d'autodéfense intellectuelle je pense que c'est intéressant mais pareil ça ne se suffit pas lui-même parce que ça c'est bien pour débuter mais comme je t'ai dit à un moment donné il faut un rétro contrôle il faut en discuter avec des gens donc à un moment donné il va falloir peut-être s'intéresser à des réunions avec des gens pour discuter de ça en termes de ressources de ressources externes les bouquins éventuellement de Daniel Kahneman sur les différents systèmes de pensée qui sont très intéressants il y a les travaux il y a les travaux de Stanovich sur dont Kahneman en fait s'inspire aussi sur les les biais cognitifs sur la façon de penser etc c'est super intéressant là comme ça j'avoue tu me prends un peu au dépourvu tu m'as déjà donné beaucoup de choses il y en aurait plein moi si je peux partager un petit truc j'avais déjà partagé ça il y a ou un an un bouquin qui m'a beaucoup plu il y en a un deuxième qui fait suite ça s'appelle psychologie de la connerie c'est plusieurs auteurs de Caudirier par Marmion et il y a histoire de la connerie aussi qui est parue je trouve vraiment intéressant parce qu'on est au coeur au coeur du métier au coeur de la réflexion et des bêtises que peuvent faire nos cerveaux et une autre source que je trouvais vraiment intéressante c'est de travailler sur les hallucinations de perception pour se rendre compte que pour se rendre compte qu'on peut avoir des illusions visuelles auditives vous trouvez ça sur Youtube mais donc aussi tactiles et d'être de lire des travaux dessus je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu voulais rajouter du coup il y a un bouquin assez intéressant je n'ai plus l'auteur mais tu pourrais le retrouver c'est The Brain That Changes It Sells c'est le cerveau qui se change tout seul et c'est un bouquin super intéressant sur différentes expériences qui ont pu être faites au niveau du cerveau dans les perceptions comment on est capable de modifier des perceptions et à quel point est-ce que ça peut être plastique et ils ont fait pas mal d'expériences chez les aveugles en fait où ils ont été capables de pouvoir faire voir des aveugles avec des stimulations au niveau de la langue et quel lien je fais avec la pensée critique qui est que aussi toujours rester un peu humble sur les capacités du cerveau à pouvoir interpréter des choses en fait et vu cette richesse d'interprétation on lit forcément une richesse d'erreur je pense et tu as parlé un petit peu de toutes les illusions qui existent qu'elles soient haptiques visuelles etc on aurait pu parler de ça d'ailleurs en clinique sur les illusions qu'on a dans notre pratique quotidienne le sens idéomoteur enfin toutes ces impressions qu'on a des fois enfin que ça bouge alors que ça bouge pas vraiment enfin plein de trucs comme ça on aurait pu en parler on aurait pu parler des faux souvenirs induits des souvenirs induits ouais c'est quelque chose de terrible ça c'est terrible mais c'est des choses on s'en rend pas compte je pense qu'à notre niveau c'est pas des choses qui ont un impact dangereux pour la vie des gens je pense que c'est des choses qui ont un impact parce qu'on est capable de pouvoir instiller des pensées dans les gens mais sans le faire exprès encore une fois c'est ce que je disais au début je pense que les gens ne s'en rendent pas compte ils ne font pas volontairement mais il y a une dame qui a beaucoup fait des recherches là-dessus et elle a une conférence sur Youtube elle présente ça elle est venue présenter ça je crois à l'Observatoire de Zététique c'est en 2014 je crois j'y pense justement je pense que c'est elle qui a écrit ça il y a une autre collection qui s'appelle Une chanelle dans les ténèbres une collection d'Henri Brock c'est des petits livres d'une cinquantaine de pages sur différentes thématiques et donc il y en a un je pense que c'est elle je ne retrouve pas son nom sur les souvenirs en vie mais je mettrai tout en lien vous aurez là dans les commentaires beaucoup de choses à aller regarder si vous êtes intéressé de toute façon je crois que c'est de mémoire je crois que c'est la seule qui ait fait de la recherche là-dessus oui c'est tout un truc sur les souvenirs en vie et vous avez la conférence sur Youtube qui est ultra intéressante elle vous présente les différentes expériences qu'ils ont fait avec des voitures des accidents c'est incroyable c'est incroyable et du coup si on se transpose ça en kiné on se dit mais c'est fou c'est fou ce qu'on peut dire aux gens ce qu'ils peuvent nous rapporter c'est assez fou c'est ça écoute merci beaucoup pour je pense qu'on aura fait à peu près une heure je remercie ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout de vous écouter c'était une discussion gesticulée ouverte on avait plus ou moins un plan mais l'objectif c'était de parler et puis de discuter de cette thématique-là de la pensée critique une discussion épicée tu crois qu'on peut dire ça ? oui je pense merci à toi je rappelle juste avant de te laisser le mot pour la fin que vous pouvez retrouver sur notre podcast d'autres interviews intéressantes je vais essayer de poursuivre ces interviews aussi longtemps que je peux parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de discuter avec des kinés et de s'intéresser à leur passion j'ai pris beaucoup de plaisir de discuter avec toi pendant cette heure et je vais te laisser le mot de la fin est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? déjà te remercier de me donner cette opportunité-là avec plaisir je pense qu'on se ressemble un peu là-dessus je ne suis pas du genre à vouloir de la visibilité donc c'est un exercice aussi un petit peu je ne vais pas dire maladroit mais un peu nouveau un petit peu gênant donc j'espère que ça aura été bénéfique le mot de la fin je vais le redire ce serait de rester bloqué à 4 ans d'âge mental et de toujours avoir pourquoi ? pourquoi ? alors restez bloqué à 4 ans d'âge mental et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast avec Jemka merci merci Mathieu merci Mathieu Merci.